Le délibération s'inscrit dans la droite ligne de la politique du logement qui est conduite depuis 25 ans, que cette majorité dirige la métropole. Cette politique a-t-elle réussi ? Moi je ne connais pas en détail ce qui se passe dans chaque commune, mais pour nombre d'antelles, les échos qui nous reviennent des habitants ne sont pas flatteurs. Et s'agissant de Grenoble, l'empilement des quartiers chaque fois présenté comme la futur cité du bonheur, autrefois l'homme nouveau libéré des contraintes du capitalisme, c'était l'île neuve. Aujourd'hui on a les grandes opérations sur les quartiers écologiques, mais qui sont sans arbres, sans espaces de respiration, sans parc. Les résultats sont chiffrables en termes de chômage, d'insécurité, de manque d'intégration et aussi de perte de valeur des biens. Alors, si vous étiez pragmatique au lieu d'être idéologue, vous chercheriez à répondre pourquoi la seconde ville de l'agglomération est une ville vide, avec un parc de 17 740 logements vacants, inoccupés, vides dans la métropole selon l'INSEE, ce sont donc de l'ordre de 50 000 habitants qui pourraient être logés, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire plus que Saint-Martin d'Air ou plus que Echirol. Alors, engager aujourd'hui une nouvelle menace contre les propriétaires avec le plafonnement des loyers ne changera rien et peut-être même aggravera la situation. Déjà, on le sait, ça a été dit, pour la relocation, le locataire est protégé puisque le propriétaire ne peut pas fixer librement son prix. Aujourd'hui, à Grenoble, les propriétaires subissent déjà la double peine puisqu'ils paient le taux de taxes foncières le plus élevé des grandes villes et selon la Chambre nationale des notaires, la valeur de leurs biens est en baisse constante. Le rapport qui est présenté par le vice-président fait état d'une hausse de la valeur des biens alors que le dernier bilan de septembre de la Chambre nationale des notaires sur 500 d'îles et qui repose sur les transactions réelles, démontre que le prix du mètre carré à Grenoble est inférieur à Nice, Marseille, Bordeaux, Rennes, Nantes, Lille, Lyon, Rouen, Toulouse, Villeurbanne et même approche maintenant celui d'une ville moyenne comme Chambéry. Dans les demandes de logements sociaux dont vous faites état, on ne connaît toujours pas le nombre de locataires actuels qui veulent quitter leur logement mécontents de leur quartier. Nous avons le sentiment que la politique du logement est si mauvaise que des milliers de locataires réclament des mutations dans des quartiers apaisés qui n'existent plus. D'où les tensions et les attentes non satisfaites qui sont très importantes. D'où la ghettoïsation accélérée puisque la classe moyenne déserte un grand nombre de quartiers et les malheureux copropriétaires qui ont cru à une fausse mixité sociale sont spoliés. Alors mettre aujourd'hui par cette délibération la pression sur des propriétaires pressurés, en tout cas c'est le cas qu'on a, dont nombre de propriétaires modestes qui attendaient des revenus pour vivre de leur location, moi, me semble ne rien résoudre, c'est plutôt une fuite en avant. Je pense que traiter le problème passe par une revalorisation pour tous, propriétaires et locataires. Et paradoxalement, il faudrait stopper la densification, s'occuper des logements vides, retrouver des espaces de respiration, cesser les opérations 50% HLM, 50% copropriétaires qui sont une catastrophe et avoir une politique d'attribution de logements responsables car loger des primo-arrivants sans accompagnement social intensif dans des quartiers déjà en difficulté, c'est s'interdire toute possibilité de requalification et c'est donc faire fuir la classe moyenne, les derniers habitants de la classe moyenne de ces quartiers. Alors s'il y avait une autre politique, si on en changeait enfin, on aurait une chance que cette ville vide de 50 000 habitants qui existent dans l'agglomération grenobloise soit peuplée en tout ou partie. Et alors, sans bétonner, on pourrait répondre à des besoins de logement et renforcer la dynamique économique dont nous avons besoin. Si on associait cette politique à une politique d'aménagement du territoire départemental afin d'accueillir des populations dans les bourgs qui existent dans toute l'Isère en aidant à leur développement et en organisant les déplacements en conséquence, notre territoire pourrait bénéficier d'une politique active et attractive en matière de logement et cette délibération ne va pas du tout dans ce sens, elle ne s'engage pas dans cette voie et c'est la raison pour laquelle nous nous y opposons. Sous-titrage Société Radio-Canada